... Tard au bivouac de Rouhouille, le buggy rouge et blanc Actiona arrive enfin, sain et sauf. Pourquoi si tard ? Simplement parce que c'est une voiture électrique qui a besoin d'être ravitaillée en énergie par son camion d'assistance au fil des étapes quotidiennes. A nouveau, un véhicule électrique se fait la main sur l'aventure du Dakar, piloté cette année par l'argentin Ariel Raton. La voiture a un châssis tubulaire avec un moteur électrique dans sa partie centrale, reliée à un boîtier de 6 vitesses comme les voitures conventionnelles. Elle est équipée de 8 boîtes de batterie, chacune facilement connectable pour être chargée. En tout, il y a 14 600 batteries de ce type qui sont reliées pour nourrir ce véhicule-là en énergie. ... Normalement pour conduire cette voiture, nous avons un coupe-circuit et un tableau de bord qui nous informe du niveau d'énergie. D'autres systèmes nous donnent une idée de ce qui reste comme batterie, vous le voyez. La direction est électrique, contrairement aux voitures normales. Nous avons un régulateur pour rendre la direction plus souple ici. Contrairement aux autres voitures, nous avons ici une pédale à la place de l'embrayage pour régénérer de l'énergie et puis le freinage électrique aide à recharger ses batteries. Nous croyons que l'énergie propre, renouvelable, électrique est capable de rivaliser avec les énergies conventionnelles. Nous avons travaillé énormément sur cette voiture électrique pour prouver que les énergies renouvelables peuvent être utilisées sur la course la plus difficile du monde. Jusqu'ici tout va bien. L'Actiona n'est pas la voiture la plus rapide mais elle poursuit sa route sur le Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada